Bonjour tout le monde, je suis Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre et aujourd'hui j'ose enfin vous parler face caméra. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos petits mots, tous vos commentaires et les nombreux abonnements sur ma dernière vidéo, ça m'a touchée et ça m'a motivée pour enfin me décider à faire un semblant de podcast, un semblant de vraie vidéo créative. Donc aujourd'hui je vous emmène dans mon atelier et j'avais envie de vous parler du matériel que j'utilise essentiellement pour tout ce qui est tricot. Donc d'abord côté tricot je sais pas vous mais moi j'ai un petit problème d'addiction au carnet voilà donc vous voyez j'ai beaucoup beaucoup de petits carnets et j'utilise chacun d'entre eux pour une fonction différente donc le premier celui-ci me sert à consigner tous les points de tricot qui m'intéressent ou que je voudrais employer donc ça va des techniques pour fermer des chaussettes, des choses très variées, des points ajourés que j'aimerais utiliser dans mes patrons. Voilà donc ça c'est le premier carnet on va dire c'est un carnet plutôt technique. Ensuite le second c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Donc dans celui-ci je vais collectionner, enfin je vais conserver les petits bouts de laine que j'utilise pour mes différents projets. j'aime bien me dire que ce carnet c'est un petit peu comme un herbier à laine. Donc pour chaque projet je vais consigner par exemple pour celui-là voilà. Celui-là c'était par exemple pour Manchal River, je vais écrire le nom du projet, la laine utilisée, les difficultés que j'ai rencontré, les modifications que j'ai fait sur le patron ou pas, les choses que ce patron m'a apprise par exemple. Et donc ça me permet vraiment de conserver un petit échantillon de chaque laine utilisée puisque des fois même souvent les tricots que je fais sont pour offrir et ne sont pas pour moi. Même si depuis quelques temps je me suis fait quelques tricots un peu égoïstes rien que pour moi. Mais donc voilà pour les projets que j'aime, ça me permet quand même de garder un petit morceau de la laine puisque en général je choisis des laines quand même qui me plaisent et donc ça me fait un peu mal au quart d'en garder aucune trace. Donc comme ça je garde un petit morceau de la laine et je n'oublie pas de coller à chaque fois les étiquettes qui sont sur les écheveaux ou les pelotes. Comme ça je conserve toutes les informations au sujet de la laine si jamais je veux la réutiliser. Voilà donc ça c'était le second carnet. Et ensuite je vais avoir un autre carnet plus ce qui est vraiment organisation de mes projets. Donc là par exemple je vais noter dans ce carnet au mois de juillet ce que j'ai prévu au niveau tricot de terminer au niveau couture. Bien sûr les trois quarts du temps je ne termine pas ce que j'ai prévu évidemment mais bon c'est bien il faut quand même se fixer les objectifs à atteindre. Et je note aussi les articles du blog que j'ai prévu d'écrire au niveau du mois. Ça me permet de m'organiser et d'organiser mon temps d'écriture parce que je passe quand même pas mal de temps par article. Comme ça je peux vraiment rentabiliser on va dire mon temps créatif et l'organiser au maximum. Voilà donc là c'est le troisième cadre. Ensuite en termes vraiment de matériel de tricot j'utilise pas mal de choses. Donc d'abord on va parler des aiguilles c'est quand même le principal. Depuis que j'ai découvert le tricot en rond et les aiguilles circulaires je n'utilise plus que ça quasiment plus que ça. Donc je m'étais acheté des nids de pro. Donc là vous avez les embouts et le câble puisque c'était des interchangeables. Donc j'avais acheté ça chez Berger de France. C'est les nids de pro en bambou peint. Vous voyez. J'adore la couleur. Et donc j'ai acheté en tout j'avais un kit de quatre tailles donc je crois que ça c'est du 6 mm et les plus petites que j'ai ici sont en 3 mm. Donc j'ai quatre tailles d'aiguilles. Deux longueurs de câbles différentes. Un câble de 60 cm et un câble de 80. Je m'en sers donc je vous montre pas pour l'instant. Et j'avais également acheté celle-ci donc toujours des nids de pro, toujours en bambou, toujours la même couleur. Sauf que je ne sais pas si vous voyez bien par rapport aux autres. Celles-ci sont cubiques, c'est à dire qu'elles sont carrées et non pas rondes comme le sont les aiguilles de tricot d'habitude. Vous voyez la différence ? Voilà. J'avais vu ça sur internet et j'avais lu que ça permettait une meilleure prise en main pendant le tricot et que ça permettait d'éviter d'avoir mal au doigt. C'est vrai quand on tricote pendant plusieurs heures d'affilée. J'ai voulu tester en me disant que de toute façon ça me ferait toujours une paire d'aiguille en plus. Et c'est vrai que je les conseille parce que vraiment c'est vrai que ça fait moins mal aux mains et qu'on positionne mieux ses doigts donc on a tendance à moins se crisper sur les aiguilles. Et si on a pris un gros projet ou qu'il nous faut tricoter vraiment plusieurs heures d'affilée, j'ai trouvé que c'était vraiment un confort de tricot. Donc celle-là je vous les conseille. C'est les Mi Pro Cubic. Je crois que le diamètre c'est du 2,50. J'avais choisi mais il existe plusieurs diamètres différents si vous souhaitez du 3, du 3,5. Ça c'est les cubiques. Donc pour les aiguilles voilà. Après bien sûr je ne suis pas débarrassée de mes aiguilles droites que j'utilise de temps en temps. Donc celles-là sont en bambou mais c'est plus pour des projets pour lesquels je ne peux vraiment pas utiliser les aiguilles circulaires parce que par exemple il me manque le diamètre ou qu'il me faut un très gros diamètre ou que c'est pour de l'ameublement. Donc là pour les projets avec des gros gros fils j'aime bien utiliser les aiguilles droites encore. Ça me rappelle mes souvenirs de mes débuts au tricot. Voilà pour les aiguilles. Ensuite sur certaines de mes aiguilles Mi Pro malheureusement le diamètre s'est effacé. Voyez je n'ai plus l'indication des millimètres. Donc je me suis acheté un joli petit accessoire comme ceci en forme de mouton que j'adore. Tout simplement une jauge à aiguilles donc ça va me permettre de savoir en mettant l'aiguille dedans tout simplement. C'est du 5, du 3. Je peux voir facilement le diamètre de mon aiguille même si l'instruction est effacée. Je trouve ça assez pratique surtout que des fois on se pose la question et que ça peut beaucoup changer sur un projet si jamais on se trompe sur le diamètre. Ça peut tout fausser et je trouve ça dommage donc je préfère l'avoir. Et puis en plus il est joli. Vous avez vu comme il est joli ? C'est un petit mouton trop mignon. Voilà donc ça c'était ma jauge à aiguilles. Ensuite j'ai évidemment une paire de ciseaux. Donc moi c'est vrai que ça c'est mes ciseaux chouchous c'est des ciseaux normalement pour la broderie mais je les cise aussi en tricot pour couper les fils ou faire des tas de choses. J'avais acheté ça à Paris et je les adore. Je les ai depuis plusieurs années et je m'en sers beaucoup. Donc une petite paire de ciseaux ça sert toujours même en tricot. Et bien sûr le maître ruban dont je vais me servir par exemple pour meurer les échantillons parce que même si je suis une mauvaise élève et que je n'aime pas faire les échantillons comme beaucoup de tricoteuses, vu que je crée aussi mes propres patrons, je suis plus ou moins obligée de faire un échantillon parce que sinon je risque de... enfin je suis obligée d'en faire un. Voilà j'ai pas le choix puisqu'il faut donner un échantillon et que je n'utilise pas toujours le même diamètre d'aiguille qui est préconisé pour telle ou telle laine donc le maître ruban. Ensuite j'ai également une petite aiguille pour rentrer les fils donc je vais faire une petite parenthèse sur le blocage et le rentrage des fils. Avant comme beaucoup... alors je suis désolée il y a du bruit en fond je reviens je vais vous fermer la porte voilà petit aparté comme ça on va s'éviter le bruit en fond donc je vous disais... ah oui le blocage, le rentrage des fils donc au niveau du blocage personnellement avant je faisais l'erreur de rentrer mes fils avant blocage donc mes fils ressortaient toujours ce qui m'embêtait parce qu'il y avait des petits bouts de fils disgracieux partout sur mon tricot. Plusieurs copines m'ont conseillé de faire l'inverse donc de bloquer mon tricot. Pour le blocage moi donc je lave mon tricot ensuite je l'étends bien sur une surface plane je l'épingle et une fois qu'il est bloqué sec à ce moment là de rentrer les fils puisque du coup le fil bloqué il aura sa longueur et sa forme définitive donc il ne risque pas après de se rétracter et du coup de ressortir. Donc je rentre tous mes fils après blocage et ce que je fais c'est que je laisse toujours, je ne tire pas trop sur le fil, je laisse toujours un peu de mou comme ça le petit bout de fil qui ressort ensuite je prends mon tricot, je l'étire et le fil rentre tout seul dans le tricot. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, dites-le moi dans les commentaires si c'est pas très clair je pourrais faire une vidéo explicative sur vraiment le blocage des tricots en lui-même. donc l'aiguille pour rentrer les fils. Ensuite j'utilise également ceci donc cette grosse épingle qui est un arrête maille qui sert pour mettre les mailles en attente que ce soit pour des manches ou autre chose et je m'en servais aussi à une période pour mettre mes mailles quand je faisais le torsade. C'est vrai que c'est pas très pratique pour ça, c'est pour ça qu'il existe des aiguilles à torsade mais je n'en ai pas parce qu'à chaque fois ça m'obligeait à refermer le cliquet donc pour d'autres mailles je perdais un temps fou. Donc ce que je fais maintenant quand je fais le torsade, c'est que pour aiguille auxiliaire en fait j'utilise tout simplement une pointe d'aiguille circulaire et ça marche très bien. Comme elles sont plutôt courtes j'ai pas de soucis et ça me fait pas perdre beaucoup de temps. Voilà. Il y a du bruit en fond, j'espère que ça va pas trop vous gêner durant la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est ma première vidéo face caméra comme ça donc je pense qu'il y aura des petites améliorations à faire. Donc si vous avez des commentaires quelconques sur la qualité du son ou de l'image, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Voilà. Petit aparté, je continue sur le matériel tricot. Une dernière chose donc c'est les petits marqueurs. Donc les marqueurs, vraiment je me demande comment j'ai fait pour vivre sans marqueurs. Alors j'en utilise tout le temps maintenant, que ce soit pour du tricot en rond ou du tricot à plat. J'utilise pour savoir où j'en suis dans mon motif, pour marquer le début ou la fin de mon rang. Donc j'en ai deux types. J'ai ceux-là, les petits en plastique. Ils sont pratiques parce que ceux-là, ils s'ouvrent. Donc voilà, fermés ouverts. Ce qui fait que comme ils se clipsent, on peut les ouvrir ou les fermer n'importe quand et que si on s'est trompé ou qu'on veut en déplacer un même en cours de rang, on n'est pas obligé d'attendre d'arriver au marqueur pour le glisser de l'aiguille. On peut le bouger tout de suite. Donc ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont déplaçables facilement et je m'en sers aussi. Je le pique dans une maille comme ça au hasard pour marquer l'endroit de l'envers de mon tricot. Voilà, donc ça c'est la première sorte. Ensuite, il y en a une deuxième sorte avec cette fois-ci des petits anneaux et non pas des cliquets. Donc évidemment, ceux-là, les petits anneaux ne s'ouvrent pas. Donc une fois que le marqueur est sur l'aiguille, il faut attendre d'être revenu au marqueur pour pouvoir le glisser de l'aiguille. On ne peut pas le changer en cours de rang. Si on n'est pas dessus, on ne peut pas le bouger du travail. Voilà, les petits marqueurs. J'ai plusieurs formes. Ceux-là, je m'étais amusée à les faire moins avec des breloques. Donc j'ai fait la petite théière, la petite paire de ciseaux comme ça. Et ensuite, j'ai aussi craqué, voilà, regardez comme c'est mignon le petit gâteau, sur les marqueurs que propose Audrey. Petit bout de laine, petit bout de moi. Donc elle propose ça sur sa boutique et j'avais trouvé ça vraiment mignon. Je vous mettrai les liens en bas de la vidéo ou si j'arrive à les incruster dans la vidéo peut-être. Versa boutique. Elle a fait plein de formes de gâteaux, elle a fait des croissants, elle a fait des brioches, elle a fait vraiment plein de choses. Voilà, donc ça c'est les petits marqueurs vraiment sympas. Et ceux-ci, voilà, ils ont aussi l'anneau rond, ce qui fait qu'on ne peut pas les déplacer en cours d'eau. Et j'en ai une troisième sorte. Donc après les petits anneaux, les marqueurs à clipser, il y a ceux-là. Donc avec vraiment un fil un peu plus long. Ceux-là, je les aime bien aussi, même s'ils pendouillent. Donc quand l'aiguille est trop petite, ça gêne un petit peu, je trouve. Ils sont très mignons. Et j'en ai plusieurs formes, voilà. Donc j'ai la petite pomme, le kiwi ou l'orange, 3 frais par jour. Voilà, ceux-là, ils m'ont été offerts justement par Audrey, un petit bout de laine. J'ai trouvé cette petite surprise dans mes commandes de laine et je trouvais ça très mignon. Voilà. Donc effectivement, les marqueurs, j'en ai une sacrée collection. Je trouve ça vraiment super de pouvoir assortir ces marqueurs avec le tricot qu'on est en train de faire. C'est un peu bio. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Hop, je vois que j'ai le soleil un petit peu. Voilà. Donc pour le matériel tricot, principalement, j'ai fait le tour de tout ce que j'utilisais. Voilà. J'espère que ça vous a plu d'en savoir un petit peu plus sur tout le matériel que j'utilise. Et maintenant, j'ai envie d'essayer de vous faire faire un petit tour de mon atelier, donc de mon point créatif. On y va. 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 Un peu laborieux pour moi, puisque c'est la première face caméra, donc c'est pas facile de savoir qu'on va être vu par des inconnus. Mais j'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure des podcasts et des vidéos créatives, parce que je trouve ça super qu'on puisse échanger avec d'autres gens. Ça crée vraiment des liens et donc je suis contente de pouvoir rejoindre cette aventure et la grande famille des podcasters. Donc je vous dis à bientôt sur le blog. Bon tricot. N'hésitez pas à me dire quel matériel vous utilisez, si vous avez des petits conseils également. Je vous dis donc à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada